Le premier dimanche de novembre, nous voulons avoir une pensée pour ceux qui sont dans le deuil. Et pour réfléchir à cette question du deuil, je vous propose de lire le premier chapitre du livre de Ruth, comme une méditation sur le deuil, mais plus largement le deuil d'une situation d'abondance, comme le dit Naomi, deuil de leur santé, deuil de leurs proches aussi, puisque nous retrouverons là trois veuves, deuil de leurs projets de vie, deuil de liens d'affection. Ces pages nous proposent des pistes pour avancer dans nos situations difficiles. Alors voilà ce livre de Ruth, au chapitre premier. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, et le nom de sa femme était Noémie, et le nom de ses deux fils était Malone et Kilione. Ils étaient Ephratiens, de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab, et ils y vécurent. Puis Elimelech, mariée de Noémie, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpah, et le nom de la seconde était Ruth. Ils habitèrent là environ dix ans. Marlon et Kilione moururent aussi tous les deux, et la femme resta, privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris, dans la campagne de Moab, que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit donc du lieu où elle vivait avec ses deux belles-filles, et elles se mirent toutes les trois en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Allez et retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari, et elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui pourraient devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, est-ce que vous attendriez pour cela qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme ? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles sanglottèrent encore, Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute encore cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur entrée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet, et ils disaient, « N'est-ce pas la Noémie ? » Elle leur dit, « Ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Marah, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Puissant m'a fait du mal. Ainsi revint Noémie, et avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem, au début de la moisson des orges. « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et pour commencer à appeler à l'aide le Seigneur notre Dieu, je vous propose de chanter ensemble les trois premières strophes du psaume 42 dans le psaume-cié français, comme un cerf à Térébrame pourchassant le frais des eaux. « Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. » « Ô Seigneur, comme un cerf à Térébrame pourchassant le frais des eaux, » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions Dieu. Sous-titrage MFP. ... 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